Nouvel épisode avec Marc-Antoine Ledieu, avocat chez Constellation sur Paris. Vous travaillez sur toute la France, tiens, première question, aucun problème au niveau des déplacements. Toute l'Europe, bilingue... Tout, la numérique, pratiquement tous les textes sont des textes européens, sauf la crypto. À un moment, la crypto, ça va toucher à la sécurité nationale, la défense nationale. Donc là, il y a une réglementation qui est pays par pays. Mais sinon, l'encadrement, les prestataires de services de confiance crypto, c'est un texte européen. Donc on a une législation qui est très harmonisée. Alors c'est pays par pays, mais quand même, si on fait un truc en France et que derrière l'Europe, on fait un truc au-dessus, il faut que le truc de l'Europe redescende sur la France, non ? Parce que la hiérarchie de la loi fait que vous êtes gentil avec votre loi, mais on est au-dessus. L'exemple du RGPD, c'est uniforme pour les 27 États membres, puisque les Anglais partent. Et il y a des options pays par pays. Il met 95% du texte, c'est un texte européen qui s'appliquera de la même manière. D'accord. Dans cette vidéo, on va aborder un peu plus l'aspect crypto, qui est quand même une spécialité particulière. C'est difficile, moi, qui le sait, qui est dans le côté un peu youtubeur, un peu entrepreneur, un peu tout ça, pour trouver des comptables, des juristes, en tout cas tout ce qu'on a besoin quand on monte une entreprise, comme autre profession en association qui parle cette langue, j'ai envie de dire, parce que c'est presque une langue à part, la crypto-monnaie et la blockchain, l'un avec l'une ou pas. Du coup, toi, c'est un sujet que tu maîtrises, c'est un sujet qui t'intéresse en tout cas. C'est un sujet sur lequel tu pitches même dessus, tu fais des conférences, donc Legal Tech Crypto, tu as cumulé les trois. Quelle va être, j'ai envie de te poser cette question, les nouvelles problématiques, les nouveaux problèmes et les nouvelles solutions, parce qu'on ne peut pas amener que des problèmes, sinon ce serait dommage, va amener la blockchain et les cryptos, projets, monnaies, actifs, tu appelles ça comme tu veux, dans le droit, qui est responsable quand c'est un contrat dans une blockchain qui fait le truc, qui est stocké dans le monde entier ? Tu vois, il y a des vraies questions qui se posent là-dessus. Alors, et ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord, la blockchain, c'est un protocole, donc c'est juste un accord, une manière dont on va prendre de la data, la certifier, puis ensuite on voit ce qu'on peut en faire. Résumer la crypto ou la blockchain à Bitcoin, ce n'est pas vrai. Bitcoin, c'est une application très particulière, quasi unique d'ailleurs, il y a d'autres crypto-monnaies, mais enfin comme c'était la première et que c'est celle qui marche le mieux, c'est celle dont on parle le plus, mais la partie crypto-monnaie Bitcoin, ça ne s'analyse pas. C'est quoi ? C'est j'ai des tokens, je décide, qui s'appellent des Bitcoins, je décide de transférer des tokens, pas plus que ce que j'en ai. Il n'y a pas de découvert chez Bitcoin. Si j'en ai huit, je vais en transférer forcément en huit, quelque chose. Je suis sûr qu'une boîte qui arrivera à t'inventer le découvert crypto. Ça, on verra après. Mais en tout cas, le protocole Bitcoin, la blockchain Bitcoin, ne permet pas, c'est vraiment dans le smart contract, parce que c'est un smart contract unique sur Bitcoin, on ne peut pas dépenser plus qu'on a. Toi, tu oses employer le mot smart contract sur la définition du Bitcoin. Donc bien sur la définition et pas à l'intérieur du Bitcoin. Oui, parce que c'est comme ça que ça marche. La blockchain, ça ne sert pas à faire que de la crypto-monnaie. Ce n'est pas que Bitcoin. Aujourd'hui en France, avec la loi PAC, donc on a la blockchain qui nous permet de faire du transfert de titres de propriété, que ce soit la propriété d'une part de société, d'une action. Ce qu'on appelle un peu la tokenisation de l'économie, voilà, qui va être le sujet qui va revenir. Et surtout, je pense qu'il faudrait prendre l'exemple que même si on est encore dans le financier, même si c'est moins financier que ce qu'on s'attend comme l'usage de base de la crypto-monnaie, surtout sur le mot monnaie, crypto-asset en anglais, sur le transfert de monnaie, de virement instantané, sur le transfert éventuellement d'une propriété, d'une action ou de quelque chose qui m'appartient, du coup qui va intéresser les œuvres d'art, ça c'est vraiment à moi parce que je peux le prouver le cadastre. Le droit sur la musique, j'ai un MP3 où il y a un token dedans, à partir du moment où je le cède, on peut mettre ça en traçabilité dans une blockchain. C'est comme ça que ça marche, c'est une propriété, une location, ce qu'on veut, et on va suivre l'évolution du titre juridique. Du coup, en plus, on peut faire une facturation interne très précise à l'usage, à la seconde, pourquoi pas ? Pourquoi encore en France, on fait du salaire mensuel, on fait du traitement mensuel ou des choses comme ça, alors qu'on pourrait faire déjà à la semaine comme c'est pratiqué dans beaucoup de pays, et on pourrait faire de l'autofacturation, le Uber du capteur solaire qui prend le soleil, qui le stocke dans une batterie murale de ta maison et que tu fais le Airbnb du « je vends un peu de mon capteur solaire chez le voisin » et EDF a presque rien vu parce qu'il faut bien tirer un câble entre toi et le voisin, mais on pourra comme ça faire du pair à pair de l'énergie, du pair à pair de la voiture, enfin du pair à pair de beaucoup de choses que pour l'instant sont des sujets où tu as un gros intermédiaire au milieu qui te dit « c'est moi qui fixe le prix, tu passes par mon site web et je suis quasiment tout seul et je te mets 25% de com et tu n'as pas le choix ». Tu as cité le mot « traçabilité » que moi j'aime beaucoup comme exemple pour contrecarrer l'aspect que la crypto-monnaie, c'est pour ça que j'aime bien le dire crypto-projet, crypto-projet, donc la traçabilité dans l'alimentaire, on est en France, moi je revenais dessus dans ma conférence avant-hier pour expliquer les intérêts de la blockchain et les cas d'usage, je crois qu'on prenait l'autre fois le pot de miel. Le pot de miel, on peut prendre le plat cuisiné même. Le plat cuisiné au lasagne de cheval, je n'ai pas cité la marque, on l'embrasse. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup fouillé les papiers sur le bureau pour savoir c'était quel… On a un exemple qui est très intéressant, qui est d'actualité, qui est la vente de steaks hachés surgelés aux associations humanitaires, le scandale qui nous vient de Pologne. Donc quelle est la traçabilité, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'il y a dans les fameux steaks hachés ? On a découvert qu'il y avait 10% de viande, donc ça ne fait pas beaucoup. Alors l'intérêt de la blockchain pour ça, c'est quoi ? Je suis un industriel, je fais du plat cuisiné. Je vais demander à mes différents fournisseurs, je ne sais pas, la viande, le lait, le sucre, les légumes. Je vais leur demander de m'envoyer des messages, parce que le fonctionnement d'une blockchain, c'est ça. J'ai des messages, des messages entre un industriel qui va produire par exemple de la viande, il va me dire que telle bête a été abattue tel jour à telle heure, qu'elle avait brouté dans tel près qu'elle dormait le soir dans une étable à l'abri du vent et non pas dans des cages parquées dans des conditions scandaleuses. Toutes ces informations, ce sont des messages que je vais envoyer à l'industriel, qui lui va faire son plat cuisiné. Mais le fabricant de la barquette, il va également envoyer un message en disant la barquette, elle est composée de telle ou telle matière première, elle a été expédiée tel jour ou tel heure. On peut aussi surveiller la chaîne du froid sur le transport. Exactement. Une fois que le plat cuisiné, s'il est surgelé, il faut que la chaîne du froid soit respectée. Donc on va mettre de l'IoT, de l'Internet des objets dans les camions frigos et on sait que le camion tel jour, telle heure, il va prendre tant de palettes. Ce ne sont même pas des palettes, c'est produits par produit qui sont identifiés de manière relativement simple. C'est un QR code, c'est un petit code barre. Et on va pouvoir suivre tel jour, telle heure, jusqu'à tel jour, telle heure. La chaîne du froid a été respectée, que ça a été livré tel jour, telle heure à telle entreprise qui va faire par exemple le packaging. Ensuite, on va suivre le transport jusqu'au magasin individuel. Et là où le système est étonnant, c'est que pour l'instant, ces blockchains de traçabilité industrielle, ça peut marcher pour le médicament, ça peut marcher pour des tas de trucs. Le concept qui est étonnant, c'est que quand le consommateur va arriver à la caisse avec son code barre, le produit passe en 1. Et si par exemple, l'industriel a détecté qu'il y avait un problème de salmonelle ou un problème alimentaire. Ton appui va te le dire. Eh bien, le logiciel, quand le logiciel qui va traiter la data qui a été scannée, va être capable de dire, ah, attention, ça c'est un lot à problème. Surtout que tout le monde est en train de scanner avec l'application Yuka, qui a beaucoup de succès, pour savoir combien de E312 il y a dans ton super hamburger d'air d'autoroute où j'ai scanné l'autre jour, j'avais 18 additifs dans un seul hamburger. Donc, le truc n'avait même pas la note minimum, il faudrait inventer la note négative à un moment sur ce qu'on bouffe. C'est intéressant ça parce que ça apporte la confiance. La blockchain, c'est beaucoup de confiance. Il n'y a plus beaucoup de sujets ou de domaines dans lesquels on peut faire confiance. Tu achètes une œuvre d'art, tu te demandes si c'est la vraie. Tu achètes une pièce détachée, tu te demandes si c'est la vraie. Tu vas faire réparer ta bagnole, tu te demandes si, voilà. Est-ce que ça a bien été transporté ? Tu achètes une bouteille de vin. Voilà, je prends les grands châteaux. Qu'est-ce qu'il vaut ? Est-ce qu'il a été bien conservé ? Est-ce que c'est vraiment mon vin ? Tu envoies des bouteilles d'eau, tu exportes la blockchain vallée de Vittel. Faites gaffe, ils sont en train de monter un incubateur crypto à Vittel. Donc, vous voyez que ce n'est pas là-bas qu'on s'attend à monter un incubateur blockchain. Et ils sont déjà en train d'ouvrir les locaux et de faire des portes ouvertes dans un endroit où, voilà, l'agroalimentaire, l'agriculture et le... Quand je vends de l'eau, je veux certifier que de A à Z, ce soit vraiment mon produit avec tous ses aspects qualitatifs, vitamines et toutes les qualités comme ça. Là-bas, ce n'est pas des mecs qui déconnent même avec l'eau, quoi. Et donc, là, ça les intéresse et ça permet d'apporter, toi, un peu de contrôle sur tes fournisseurs. C'est ça. Tu as respecté la chaîne du froid. Et ça permet d'apporter de la confiance à tes consommateurs, à tes clients, pour leur dire, ce que je te vends dedans, c'est vraiment de la viande, tu vois. Alors, en plus, techniquement derrière, alors pour l'industriel, que ce soit l'industriel qui vend de la marque de bouteilles d'eau ou que ce soit le plat cuisiné, ça permet à l'industriel d'abord de savoir qui fait quoi. Donc, ça permet de régler des tas de problèmes juridiques, genre tu m'as livré en retard, la chaîne du froid n'est pas respectée. Bon, ça, c'est un aspect où, à un moment, il va falloir signer un papier spécial, qu'on appelle un contrat, et dans ce contrat, il va y avoir une convention sur la preuve. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le système, techniquement, va envoyer des messages, ça peut être des messages automatiques ou ça peut être quelqu'un qui, depuis son téléphone, va dire, eh bien, moi, je suis vétérinaire, tel jour, telle heure, j'ai été vérifier telle étable, j'ai été vérifier telle vache. Vérifier la vache n'est pas un produit, mais en termes de data, c'est ça. J'ai été contrôlé que telle vache a été soignée avec tel médicament. Donc, on assure une traçabilité complète. Ça, ça va être dans le tissu industriel. Donc, c'est les professionnels qui vont s'occuper de ça. Mais de l'autre côté, une fois qu'on a toute cette data, on peut décider de la mettre à disposition du consommateur, de manière gratuite ou pas, bien sûr. Mais si on décide de faire de la confiance et de l'information vis-à-vis des consommateurs, parce qu'on voit qu'on en a besoin, sur les pots de miel, dans le monde, sur quatre pots de miel, il y en a trois qui ne sont pas du miel. Donc, il y a quand même un problème à l'échelle mondiale. Ça vaut pour le lait, ça vaut pour les oeufs. On sait qu'il y a, dans le process de fabrication de la bouffe, dans le monde entier, il y a la moitié des oeufs qui ne sont pas des oeufs. Ce n'est pas des oeufs qu'on achète en coquille. On achète 500 litres de jaune, on achète 1000 litres de blanc. Et après, les industriels font leur tambouille. On voit bien qu'à un moment, on va bouffer des trucs qui ne sont pas ce qu'on croit. Mais comme on est juste dans le pays du sang contaminé, du problème de lait pour les nourrissons, des mecs qui crèvent dans les fast-foods, c'est quand même un vrai sujet. Tu me diras, on dit souvent, ouais, alors du coup, on va mettre de la blockchain partout, on va blockchainiser la purée mousseline, voilà, Carrefour fait son buzz en ce moment. C'est surtout comment mettre du marketing dans un proof of concept, gratuit, du coup, c'est cool. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça sans blockchain ? Certainement, le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Donc, la blockchain apporte, voilà, sur le transport, une sécurité et une impossibilité à la falsification qui manquent dans pas mal de domaines. Le problème, même avec de l'IoT, donc l'Internet des objets, qu'on va se prendre de plein pot avec la 5G et tout le soin de soin numérique post-2020, ça va être que, oui, la blockchain, elle certifie tout le transport, mais au départ, la petite sonde chez le cher constructeur de voitures qui mesure ma consommation de diesel, l'ingénieur, il pourra toujours tourner un petit peu la vis pour dire que l'émission de diesel était un petit peu faible. Non, ça ne résout pas le hack humain du départ et ça ne résout pas la connerie humaine à l'arrivée. Si je te fais un faux site web de certification, si je te fais un phishing par mail avec un faux truc décoré qui a l'air vrai, même si j'ai tout transporté au milieu et qu'il n'y a eu pas de falsification au milieu, ça n'enlève pas l'humain au départ et à l'arrivée. Le message, entre guillemets, dans la blockchain, j'ai transporté tel produit tel jour, telle heure, jusqu'à tel point, tel jour, telle heure, ce n'est pas parce que c'est dans la blockchain que ça va devenir vrai. Quand des messages sont automatiques, on voit bien qu'il y a des avions avec des sondes pitot, à un moment, la sonde prend une mauvaise information ou transfère une mauvaise information, l'avion se crache. Donc, on voit bien que ce n'est pas parce qu'un objet, de manière automatique, transfère un message technique, je suis à telle altitude, il fait telle température, l'avion doit monter, descendre. La blockchain, c'est pareil. La blockchain ne va pas apporter la vérité. Par contre, l'intérêt de la blockchain, c'est d'abord que tout le monde peut envoyer des messages, donc on assure quand même une traçabilité qui est quasiment unique jusqu'à présent. Depuis la conception du produit jusqu'à sa livraison consommateur, on peut avoir une immense quantité de data que jusqu'à présent, on n'avait pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si on voit quelqu'un agrugé dans le process, on va pouvoir le détecter et on va pouvoir savoir qui agrugé. Donc ensuite, ce sera un problème de procès entre les acteurs qui ont envoyé de la data, donc ils vont régler ça entre eux. Peut-être que l'information au consommateur, au final, elle sera erronée, mais l'industriel qui, lui, engage sa responsabilité quand il vend son produit, il pourra remonter la chaîne de la data et de savoir qu'un jour, au lieu d'avoir deux camions qui sont arrivés, parce que l'hypothèse est vraie, il y a quatre camions qui sont arrivés. Lequel est à moi ? Lequel est vraiment mes bouteilles d'eau, mes plats cuisinés ? Lequel est juste de la contrefaçon que je me suis fait refourguer avec ma marque et j'ai eu 5000 cas d'empoisonnement ? C'est un peu comme la drogue, on la coupe. Le pire, ce n'est pas il y a deux camions à moi, deux camions pas à moi, c'est qu'il y a deux camions à moi qui sont devenus quatre, moite-moite avec une répartition où on a coupé le produit. Exactement. Donc c'est le gros intérêt de cette blockchain, c'est qu'on est capable de récupérer tellement de data et on est capable de savoir surtout qui l'envoie, parce que c'est la traçabilité vis-à-vis du consommateur, c'est bien, mais on veut aussi la traçabilité du professionnel qui a fait quoi dans la chaîne complète ? Conception, fabrication, transport, stockage, mise en vente. On arrive à avoir de la data d'absolument partout, donc ça fait des méga bases de données, donc on va faire du big data là-dessus, c'est juste du traitement massif de ces données et on peut le faire pour plein de choses, pour assurer de la traçabilité, pour assurer que la chaîne de froid a été faite, pour assurer de la certification d'origine de produit. Une fois que ma vache, elle a été géolocalisée dans un champ en Irlande, je suis en mesure d'attester que c'est bien de la viande d'origine Union Européenne. Voilà, c'est ça l'intérêt de la blockchain. Aujourd'hui, pour les industriels, et aujourd'hui, les blockchains qui tournent, c'est ça. En dehors de l'aspect crypto-monnaie d'un côté et de l'aspect je te vends mes actions ou je te vends ma dette de créance de je ne sais pas quoi. Très bien. On va arrêter cette vidéo-là et je pense qu'elle sera très importante pour me montrer, je pense que ce sera la seule sur le sujet qui montera l'aspect agroalimentaire et traçabilité qui sera disponible en tout cas sur YouTube. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent comme ça, blockchain plus un autre sujet sur lequel vous n'y attendez pas et vous allez voir que la blockchain, vous allez vous l'apprendre absolument dans tous les sujets. Donc, ça pourrait être l'art, ça pourrait être votre CV, ça pourrait être votre diplôme, ça pourrait être votre compta, ça pourrait être, voilà, il n'y a pas que les virements instantanés, il n'y a pas que le stockage de valeur, il n'y a pas que les actions, voilà, les choses comme ça. Il y a énormément de sujets. Posez les questions en commentaire, on soumettra les sujets. S'il y en a un ou voilà, on lit tous les deux, on voit ça c'est génial et c'est un super sujet à traiter, eh bien on vous le fera en vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui va bien, le partage. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres gens, vous retrouverez Marc-Antoine Ledieu sur son blog où il vous fait des petites BD et de la blockchain et du numérique en général. Il a également sa propre chaîne YouTube de son cabinet Constellation sur Paris. N'hésitez pas à prendre contact avec lui pour des questions juridiques, diverses et variées, plutôt orientées numériques et sinon il saura vous aiguiller sur le bon confrère, j'en suis sûr. A ciao, bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501